D'ailleurs, un jour, je vais vous appeler. Alors, on est le 18. On est le 18-20. On fait le dap vav d'antan. Il dit Tanur Abbanan, Yoré, Shemore et Tabryot. Pourquoi ça s'appelle Yoré ? Pourquoi Yoré ou Malkoche ? La première partie de la contemplation s'appelle Yoré. Les dernières s'appellent Malkoche. Pour quelle raison s'appelle Moré ? Tanur Abbanan, Yoré, Shemore, parce que ça enseigne Habre et Tabryot, elle en renseigne les créatures, les Hatiach Gagotehem, pour pouvoir enduire leurs toits qui supportent les pluies, ou les Hachnis et de Pyrotéhem, et de rentrer leurs fruits, parce que les premières ondées risquent donc d'inonder ce qu'ils avaient. Alors, les fruits, naturellement, c'est les fruits qui restent encore dans les champs. Mais la Hachnis est de se préparer pour l'hiver. D'abord, autre manière de voir, Shemore et Tabryot, ou Mashke et Hateom. Shemore qui attendrit la terre, quoi, et Mashke et qui abreuvent Moré, Mardonsos, Mardé. Oui, qui abreuvent la terre et qui abreuvent jusqu'à l'abîme. Shemore, Talméa, Ravé, quand on sillon, il est abreuvé. Nahad Gdudeha, les troupes sont contents, les gens sont contents. Birvivim et Mognena, avec les ondées, la terre est adoucie, oui. Tzimcha ou Tzimcha ou Tzimcha, tes plantations sont bénies. Encore une autre manière de comprendre ce que c'est Yoré, oui. Tzavarachère. Yoré chez Yoré de Benachat qui descend tout doucement, oui. Comment on parle de tout doucement ? Veïno Yoré de Bezaf et qui ne descend pas en tempête. Ou Eino Yoré et Alors qu'on va dire O Eino Yoré et la mâchmir et la mâchmir et la mâchir ou la mâchir et la mâchir ou la mâchir et la mâchir, oui. Peut-être que Yoré que tu viens de dire que c'était bien comme averse, oui. Peut-être que ça fait tomber la mâchir et la mâchir et la mâchir et la mâchir, les fruits. Ou le mâchir fait ça en porte et la mâchir et la mâchir, les récoltes, oui. La mâchir, c'est les... Oui, la mâchir. C'est les graines, non ? Les graines, les graines. Les épis, je veux dire les semences, oui, c'est ça. L'eau, elle vient, elle emporte comme un torrent, elle emporte les graines, oui. O Mâchir est à la note et ça emporte aussi les arbres. Donc, tu sais dire que Yoré c'est une puits douce et agréable. Peut-être que Yoré c'est une puits violente. La camarade répond, non. Talmud, Lomar, Malkoche. C'est cité en même temps que Malkoche dans la Baraha de Kiryatima. Ma Malkoche de Baraha. De la même manière que Malkoche, c'est pour la Baraha. Av Yoré le Baraha. Donc, ne dis pas que c'est pour les problèmes. Je dis que c'est pour la Baraha. La camarade dit, « Oh, il est au Malcoche. » Et là, « Ma Chpil est à la Baraha. » D'où tu sais que Malkoche, c'est bon, oui. Peut-être que c'est chez Mapil est à la Baraha. Que ça fait tomber les maisons. Ou Meshavère est à la note. Que ça casse les arbres. Ou Male est à la Sakaïn. Ou bien ça fait monter même les criquets des épis. C'est-à-dire que ça secoue les épis. Cette pluie-là secoue. Malkoche. Dans le sens mal, ça circoncise, ça enlève quoi. Koche, cache les épis. Donc ça fait du mal à l'épi. D'où tu sais dire que Malkoche, c'est bon. Peut-être que Malkoche, c'est mauvais. La Gemara résume en disant, « Talmud no Mar Yore. » C'est marqué Yore ou Malkoche. « Ma Yore le Baraha. » Malkoche le Baraha. La Gemara dit, « Attends, ça se ment la queue. » Je te dis, « Yore Goufa, Minalan. » Ici, où tu me dis qu'il ne faut qu'un des deux, on soit sûr que ce soit le Baraha. Minalan, que c'est pour le Baraha. D'où tu es parce que c'est écrit « Ubede Tzion. » « Gilou, Vesemisimho. » Les gens de Tzion, ils se sont réjouis en Hachem leur dieu. « Gata Lachem et Hamore. » Car il leur a donné le Yore, les premières précipitations. Les Tzidakas en Tzidakas. Vous voyez que c'est bien. Oui. « V'yore Lachem, Geshem. » Il leur est tombé à ce moment-là. « More ou Malkoche. » Donc on voit que ces deux averses sont bonnes pour les récoltes et pour la vie. « Barichon » au premier mois. « Malkoche, Barichon. » Comme on l'avait dit. D'accord ? « Tanoura Bana. » Ici, on va définir à quelle date tombe ses averses. « Excusez-moi. Yore, c'est une pluie fine. Malkoche, c'est aussi une pluie fine ? » Ce n'est pas forcément une pluie fine. C'est même une pluie pas désastreuse. « Ce n'est pas une averse ? » Non, ce n'est pas un truc qui fait du mal. C'est un truc qui fait du bien. Parfois, on a besoin que ce soit bien détremper la terre. Ça fait du bien. Pas à escarbon. D'accord. Donc ce n'est pas la tornade, le chitaphone ? Pas du tout. D'accord. « Tanoura Bana. » La première précipitation tombe Malkoche Benissan. Ce qui est la normalité, naturellement. La dernière pluie, elle tombe Malkoche Benissan. Oui. « Atta Omer. » Est-ce que tu veux dire comme ce qu'on a dit depuis le début ? Oui. « O Eino Ela. » « Yore Betichri. » Fait descendre plutôt cette fameuse pluie Betichri. Oui. « O Malkoche Beyya. » Il faut savoir que maintenant, on essaye de fixer les dates de Yore Malkoche pour savoir quand est-ce que tu dois faire des brachotes si jamais ça ne vient pas. Quelle est la normalité ? Quand est-ce que ça vient ? D'accord ? Alors, « Yore Betichri. » Peut-être qu'il faudrait que le Yore et les premières avestes tombe Betichri. C'est bon pour Malkoche. Ce serait ça qui serait bon pour Malkoche. « O Malkoche. » Oui. « Yore peut-être juste après. » « Nissan. » « Talmud Loma. » « Be'ito. » On l'a vu dans la... toujours le même... « Kachema. » « Be'ito. » « Yore Malkoche. » Ça tombe en son temps. « Tichri. » C'est vraiment pas le moment où c'est agréable que les plus tôt puisque c'est les fraîtes, etc. » « D'accord ? » « Amar rare. » « Il n'en reste pas moins vrai. » « Peu souvent. » « Tichri. » « Oui. » « Oui. » « Mais c'est pas... » « C'est pas le mieux au niveau timing. » « Amar rare. » « Ne hilaï. » « Baridi. » « Amar Shmuel. » « D'avoir... » « C'est quoi, Malkoche ? » « D'avoir, chez Mal, Kashiotehem chez l'Israël. » « Malkoche, il faut le comprendre. » « D'avoir comme quelque chose, chez Mal, Malkoche, Kashiotehem chez l'Israël. » « Ça enlève, Kashiotehem, la dureté du clan d'Israël. » « Oui. » « C'est-à-dire, quand il voit que ça ne pleut pas. » Vous savez qu'aujourd'hui, on n'est pas dépendant de la nourriture. Il y a des nourritures de synthèse, il y a une abondance vraisemblable. On n'a pas l'impression qu'on peut mourir de faim. Donc il y a des conserves, des machins, des trucs, etc. Avant, il n'y a rien. Oui. Il pleut, tu manges. Il ne pleut pas, tu ne manges pas. Combien de temps tu n'as pas mangé ? Combien de temps tu n'as pas mangé ? Donc c'est un désastre. On vivait comme un peu... Nous, on ne vivait pas comme avec la manne. Mais eux, ils vivaient comme avec la manne. Il n'y a pas de pluie dans une année. C'est un désastre pour le monde entier. Et ça provoque des guerres, etc. D'accord ? Donc ici, c'était... En Afrique aujourd'hui, quand il y a des sécheresses, les gens... Voilà, comme dans des pays comme ça. C'est énorme. Voilà. C'est la parmassa aujourd'hui. C'est la parmassa qui permet d'acheter à la langer. Non, mais on n'a pas de ces délais où on est tellement... Comme pour la manne. Elle tombe, tu manges, elle ne tombe pas, tu manges pas. On n'est pas dépendant de cette façon. On n'est pas dépendant comme ça, oui. Malcoche, c'est la chose qui casse la dureté du clan d'Israël. Il dit vrai. Dans la maison de Rabbi Ishmael, on a enseigné. Oui. Quelque chose qui fait... qui est mémalé la récolte sur la tige. Cache, c'est la tige. Ça remplit. Cet averse-là fait que les blés soient plats. D'accord ? Les grains sont pleins. Ils valent d'ailleurs plus cher au cours du marché du blé, oui. Dans un enseignement de Taneï, mon enseigné. Malcoche, c'est quelque chose qui tombe sur les épis, sur les tiges. Et donc, ça fait que le blé, les épis ne sont pas vides. Ça tourne bien. D'accord ? On a enseigné dans une braïta, les rabbinans ont enseigné. D'accord ? Peut-être que yoré, c'est plutôt ça devrait tomber ou est-ce que tu dis peut-être que le yoré, tu viens de dire qu'il est parce que tu n'as pas voulu dire que tu as dit que c'était mieux, c'était parce que peut-être que c'est si on s'inquiète, il tombe pas en Kislev. D'accord ? Est-ce que ce ne serait pas tu veux dire ou tu veux dire ou tu veux dire On te dit toujours en son temps. En son temps, semble être le meilleur, le temps meilleur, semble être en son temps. En son temps, les premières et les dernières avesses, de la même manière que le malkoche, c'est-ce que c'est l'issan, c'est-à-dire l'issan, oui, av, yoré, ve, ito, c'est-à-dire me ma cheshvan. Oui, je lis la parenthèse, que van t'yatsar sivan, dès que sivan est sorti, ve, yarduk jamim, quand après sivan sorti de jamim, ce n'est pas un bon siman pour la bracha, parce que ça abîme les récoltes. Tanya, il y a une autre brayta qui te dit, yoré ve ma cheshvan, la première raverse, il faut qu'elle tombe en cheshvan, ou malkoche benissan, divré rabimir, c'est la parole de rabimir qui dit ça, d'accord, et chachamim, même les chachamim, ils disent, yoré be kislev, donc les chachamim pensent que le yoré, il est bon en kislev, d'accord, be kislev, qui dit que yoré est bon en kislev, oui, c'est rabi aussi qui dit que c'est bon que le yoré tombe en kislev, n'oubliez pas, c'est ça qui va fixer les ta'aniyotes et les inquiétudes, quand est-ce que doit tomber, je ne sais pas si vous rendez compte dans quelles ambiances ils vivaient auparavant, si jamais il n'y a la pluie à ce moment-là, c'est la baraka, il n'y a pas la pluie à ce moment-là, c'est un désastre, d'accord, et on demande c'est quand le désastre, parce qu'à partir de quand c'est-à-dire on regardait le ciel pour avoir la pluie, d'accord, on regardait et là, il y a beaucoup qui faisaient tchouva à ce moment-là, c'est qui est la baraka, c'est la baraka, c'est la baraka, c'est la baraka, qui te disent que le yoré c'est bon qu'il tombe en kislev, donc trois mois tichri, c'est rabi aussi, dit taniyâ qu'on a enseigné, dans une braaka, alors le yoré, la première précipitation, se subdivise en trois précipitations qui s'appelle rivia, rivia richona, rivia en saïd, et la rivia a fait là, dans la dernière, d'accord, ezuhi rivia, richona, ezuhi rivia richona, c'est quand la première verse, oui, habkhira, la bechor, la première, oui, bechoshab, et vous voyez qu'on fixe même les dates, oui, de manière à savoir qu'est-ce qui se passe et où on se trouve, aux trois khachban, oui, beinonit, la rivia du milieu, bo, bechiv'i, bechiv'a, le 7 khachban, oui, a fait là, la troisième averse, oui, bechiv'a, sarbo, le 17 khachban, donc première datation des trois averses de Yoré, le 3, le 7, et le 17, d'accord, j'yvri rabimir, c'est le palot de rabimir, premier tanah, deuxième tanah, rabi youda, rabi youda, bechiv'a, bechiv'a, 7, c'est la première averse, bechiv'a, le 17, le deuxième averse, bechiv'a, le 23, la troisième averse, d'accord, t'as pas ces averses, t'as un problème, puisqu'il n'y aura pas suffisamment d'eau pour les récoltes, oui, rabi youda, oui, bechiv'a, la première averse, c'est pas la peine de l'attendre avant le 17, c'est le 17 qu'on l'attend, le 17, la deuxième, le 3, tu vois bien que, ici on te dit, c'est à roche rhodes qui se lève, que tu auras la dernière averse du Yoré, d'accord, et ainsi il a dit, rabi youda, les pieux, les gens élevés, il n'y a que eux qui commençaient à faire le ta'anit, quand ça commence à avoir un problème, c'est pas la peine que tout le peuple fasse ta'anit, les gens élevés, ils faisaient ta'anit, quand, quand il est arrivé, roche rhodes qui se lève, point, donc tu vois qu'il s'agit, celui qui a dit que la Yoré, c'est tant qu'il se lève, c'était rabi aussi, c'est-à-dire, tu commences à faire ta'anit, c'est là que ça commence à devenir un quête, oui, Amimar, Amimar préférent aussi les scènes de Rafkiza différemment, donc il ne dit pas que la Lakhale est comme ça, dans ce lachon là, au 3 Khejban, on demande, c'est-à-dire, on change de texte en Erette Israël, et on demande le 3 Khejban, Rabban Gamliel l'Omer, le 7 du mois, donc d'après ce texte-là, le 7, comme qui va ce qui suit comme Braïta, Rabban Shimon, de quoi on voulait dire, Rabban Shimon, le fils de Gamliel l'Omer, Rabban Shimon, le fils de Gamliel, il a dit, quand les 7 jours d'affilée tombent les pluies, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ça va comme qui, comment ça marche, oui, tu dois, tu dis cet enseignement, quand t'es ici, tu as eu tes 3 avers, donc ne pas t'inquiéter, d'accord, mais ça va comme qui cet enseignement, vous voyez à quel point on scrute le ciel, les Kharamim nous ont dit, qu'est-ce que ça veut dire, il y aurait, et quand tu ne l'as pas, tu as un problème, et bien si ça tombait 7 jours d'affilée, ça irait, comme qui irait cet enseignement, pour te dire que ça va, les 3 ondées sont tombées, Keman, Rabiossi, ça va comme Rabiossi, oui, pourquoi, parce que Rabiossi, c'est le seul, à mettre 7 jours, entre les 3 averses, la Ruvia, la Prira, la Shniya, et la Avela, entre la dernière, d'accord, il y a 7 jours d'affilée, et donc, c'est-à-dire qu'il veut grouper, dans la même semaine, les pluies, et donc, ça se concorde avec cet enseignement, qui dit que si ça tombait 7 jours d'affilée, alors, il y aurait ce qu'il faut, d'accord, Keman, Rabiossi, Amar, Rabiossi, il y a dit Rabiossi, Alaha, Rabiossi, Lala Ha, Kam Rabiossi, et lala Ha, un gros, c'est quand est-ce que tu commences, tu es à Anit-Sibur, etc., d'accord, Bishama, Réviya, Rishona, ok, c'est bien d'avoir marqué la date, de la première averse, oui, ok, on comprend, oui, l'Ishol, pour qu'on demande la pluie, on demande, on sait, il faut savoir quand est-ce que doit tomber la première averse, de manière à la reclame, à la reclame, le jour où, Shlishit, il faut savoir, c'est quand, la date de la dernière averse, oui, oui, pourquoi, les Ta'aniyot, les Itanot, oui, parce que la dernière averse, tu dois savoir, quand est-ce qu'elle aurait dû tomber, de manière à faire Ta'anit, si elle n'est pas tombée, donc tu dois connaître, il est utile de connaître, la date, il est utile de connaître, la date, de la première averse, et la troisième averse, oui, Shinya, mais la date de la deuxième averse, qu'est-ce qu'on en a à faire, pour quelle raison, on la calcule, la Gemara répond, les Maï, Shinya les Maï, Amarab Zira, il a dit, Rabi Zira, les Nenari, première réponse, il dit, non, tu es obligé de compter, la deuxième averse, averse, enfin, de savoir quelle est la date de la deuxième averse, à cause d'Endarib, car on a enseigné dans une Mishnah, oui, celui qui fait un vœu de se priver de tel ou tel profit, jusqu'au pluie, jusqu'à quand il est lié par son vœu, ou bien qu'il m'a dit, Mishih Erdo, et que j'amim, il dit, depuis que, quand les pluies tombent, oui, quand il dit les pluies, et qu'il ne donne pas de précision, davantage, alors il faut comprendre, H et Tere, Drivia Shniya, jusqu'à tombe, quand tombe la deuxième pluie, oui, c'est-à-dire, les pluies dans la tête des gens, c'est-à-dire, dans l'Endar, on est lié par ce que nos paroles disent, oui, c'est pas la première pluie, ils veulent dire, la saison des pluies, c'est-à-dire, ça a des grains volés, les chemins sont de genre, genre de vœux, je ne mangerai pas de couscous, je ne mangerai pas de couscous, je veux faire le gibe, voilà, jusqu'à où, jusqu'à où, il est lié, jusqu'à la deuxième pluie, c'est là que tu parles de Gchamim, au pluriel, où tu sens vraiment la pluie, d'accord, Rav Zavid te dit, pourquoi on te cite la deuxième, la deuxième verse, la date de la deuxième verse, Amar, les Zéitim, c'est pour les olives, qu'on te cite la date de la deuxième verse, Dithnal, car on en a saigné, mais imataille, qu'on a d'un motarim beléquet, quand est-ce que, Béchikra ou Bepéa, quand est-ce que, tout le monde, peut descendre sur le champ, prendre ce qui reste, qui avait été abandonné, oui, beléquet, les épuis tombés, le propriétaire, quand est-ce qu'il peut récupérer, exactement, quand est-ce que le propriétaire, il descend sur le champ, lui aussi, prend ce qui reste, beléquet, dans les épis qui sont tombés, Béchikra, les herbes qu'ils ont été oubliés, ou Bepéa, le coin du champ, qui tout ça, ce sont des cadeaux qu'on laisse aux pauvres, oui, du matin à un autre qu'on fait aux pauvres, quand est-ce que, ça y est, il peut descendre sur le champ, lui aussi, il a ramassé le propriétaire, oui, Mishiyalhou, Hanish, les mouchottes, quand sont partis, les mouchottes, on verra qui c'est les mouchottes, oui, les pauvres, les mouchottes, s'il y en a qui disent les pauvres, il y en a qui disent les autres, on verra, on prend aussi maintenant, il y a d'autres fruits, quand est-ce qu'on peut s'en servir, Péret, c'est les grappes qui sont tombées, d'accord, Oulolot, c'est les grappes qui sont diffuses, elles n'ont pas de forme, elles n'ont pas d'épaule, on dit en général, et donc ces Oulolot, les pauvres, on les laisse pour les pauvres, elles sont comme ça en fil, au lieu d'avoir une belle grappe, donc en triant, donc là on parle de la vigne, la vigne, quand est-ce qu'on prend, Mishiyalhou'aniyim, Bakerem, quand ils ont traversé, les pauvres, Bakerem, la vigne, donc là derrière ça, le bon propriétaire, il peut manger les fruits dans le champ, Veiyavou'u, Bezeritim, et quand est-ce qu'ils pourront prendre, la récolte des arbres, même les propriétaires, c'est quand ils ont parti les pauvres, c'est ça ? Quand ils ont fini, de traverser le champ, oui, quand est-ce que maintenant, Veiyavou'u, Bekeret, ils pourront, les propriétaires, descendre, tout le monde peut descendre, Bezeritim, dans le champ d'olive, Mishetereidriyashnia, de la même manière, pour les fruits des arbres, cette fois-ci, il y a, il y a, on peut prendre, on peut descendre aussi, prendre ce qui devrait être, c'est pour les pauvres, oui, là on le lit à la pluie, là on lit à la deuxième pluie, oui, pour ce qui est sur les arbres, la Gemara dit, Maïne Mouchot, on t'a dit après les Némouchot, on est à la sixième ligne de la deuxième page, Maïne Mouchot, c'est quoi Némouchot, les Némouchot, oui, les gens qui sont passés avant toi, Amar Abiyohanan, Sabé, des Hazlés, Bati, un Tigra, un grand-père, qui va sur sa canne, donc les vieux, une fois qu'ils sont passés, c'est-à-dire les jeunes, ils ont déjà ramassé la totale, oui, et maintenant, quand ils passent tes vieux, qui vont plus lentement après eux, c'est fini, quoi, Rotséloma, Ressakis, pardon, Amar, Ressakis, il dit, l'écouté, 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 d'accord, quand par exemple, ils se suivent, il y a des entreprises de ramassage, c'est-à-dire le père, il passe en premier, et le fils, il pense que le père, il n'a pas pris, quand tu vois un groupe comme ça passer, ouais, alors c'est même pas, tu peux passer derrière, il n'y a aucun problème, c'est fini, d'accord, et donc, tu vois que pour les Zéjim, on a fixé la deuxième adverse, inverse, pardon, qui est la date à partir de laquelle tu peux descendre sur le champ, Rafa Pahama, Rafa Pahama, il te dit toujours, à quoi ça me sert la date de la deuxième adverse, la première, je comprends, c'est pour prier, pour que la pluie descende, la dernière, je comprends, c'est que si elle n'est pas descendue, il faut faire ta nuit, mais la deuxième, à quoi elle sert, Rafa Pahama, afin que tu ailles sur les chemins de Rishoud, c'est quoi les chemins de Rishoud, c'est que du temps de, de Ezra Sofer, on a permis de passer dans les propriétés individuelles, en été, une fois que la récolte a été faite, tu peux prendre comme raccourci, en rentrant dans le champ du copain, et tu rentres, tu traverses, mais jusqu'à quand tu peux traverser, oui, réponse, oui, jusqu'à la, la récolte, la semence, non, jusqu'à la deuxième adverse, oui, on te demande, c'est quoi la date de la deuxième adverse, oui, c'est la date à partir de laquelle tu ne peux plus traverser la propriété de ton voisin pour se faire raccourci, pourquoi, les chemins sont boués là-bas, et tu vas abîmer les semences qui ont été en semencées, 40 ans de semences à cette époque-là, on te permet de passer après les récoltes, et jusqu'à une certaine date en se concentrant les semaines, les semences, c'est quoi la date à partir de laquelle les chemins sont permis, oui, à partir de laquelle les chemins permis sont interdits, oui, c'est la deuxième adverse, car il a dit, monsieur, n'importe qui a le droit de rentrer dans les propriétés privées, oui, pour faire des raccourcis en traversant les champs quand il n'y a pas les récoltes, jusqu'à temps que descendent la deuxième adverse, et là, les semences vont être endémagées par les passages des gens, donc il est interdit. Rav Nachman bar Yitzhak, Amah, Rav Nachman, le fils de Yitzhak, lui, il a dit, quand est-ce que, à quoi ça arrive la fixation de la deuxième adverse, oui, il te dit, Amah, les ba'ères perotes shivirit, oui, c'est la date à partir de laquelle tu dois brûler ce qui te reste dans la chivite dans la maison, oui, dans la chivite, tu as le droit de nourrir aussi de toi aussi de la chivite, comme n'importe qui, on va expliquer, non, c'est très facile, oui, pourquoi, dites Nan, car il est enseigné, Admatnaï, nehenim, ve sorfim, ve te ven ou ve kash, chez le chivite, jusqu'à temps, quand tu vas profiter, puis brûler, faire de ton feu avec te ven, ve kash, avec la paille de la chivite, c'est vrai que la paille de la chivite, elle est tout aussi interdite que le blé de la chivite, d'accord, ou plutôt, elle est interdite à personne, tout le monde a le droit pour pouvoir profiter de la paille de la chivite, dans ta maison, à toi le propriétaire, jusqu'à la deuxième averse, comment ça marche, puis, pour quelle raison, à partir de ce moment-là, tu devras brûler la paille que tu avais prise sur ton champ pour pouvoir brûler, faire du feu dans la maison ou bien le donner à tes animaux, d'accord, ou bien le donner à tes animaux, pour quelle raison tu vas brûler à partir de la deuxième averse, oui, c'est écrit, tu peux la donner à la béhémtecha, c'est vrai que tu peux donner à ta béhémtecha aussi, c'est-à-dire à tes animaux, à toi, à ton estic, mais la chaya, mais il y a un cache avec chaya, c'est lié avec le mot, les bêtes sauvages, qui se trouvent sur ta terre, tant que la bête sauvage pour elle aussi se servir dans les champs de ta paille, par exemple, le cerf, le machin, etc., il vient dans ton champ, il mange la paille, des trucs comme ça, alors à ce moment-là, toi aussi, dans la maison, tu pourras donner la paille à tes animaux ou bien la brûler, d'accord, pour tes feux, oui, tu pourras la faire manger dans la maison, si jamais il n'y a plus de bêtes sauvages qui peuvent manger la paille dans tes champs, tu es obligé de t'en débarrasser dans la maison, car à ce moment-là, c'est comme si tu as annexé de la paille de la juive dans ta maison, d'accord, et donc, tu dois la brûler à partir de quelle date, à partir de la deuxième averse, le yoré est composé de trois averses, à partir de la deuxième averse du mois de, on a vu, Khashvan, ou bien Kislev, d'accord, pourquoi à ce moment-là, il n'y a plus de khaya dans les champs pour manger ta paille, réponse, oui, parce que la pluie abîme les pailles et les béhémotes n'en veulent plus, pas les béhémotes, excusez-moi, les khayotes n'en veulent plus, et donc, puisque ton champ est plus fréquentable par les khayotes, ton champ de la juive est plus fréquentable par les khayotes, alors la paille que tu avais prise chez toi à la maison, ou tu la remets sur les champs que les khayotes ils la mangent, ou tu la brûles, tu n'as plus le droit d'en profiter. Là, on parle de la révit, c'est-à-dire de la paille qui a été... La chvite. La chvite, on parle de l'année qui a poussé l'année de la chvite ou de l'année... La paille qui a poussé l'année de la chvite. La paille qui a poussé celle qui est interdite, tu ne peux l'apprendre. Toi, tu n'es pas moins que n'importe qui. Dans ton champ, tu as le droit de descendre, dans ton champ, tu as pas le droit d'apprendre. Alors, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Les autres modèles vont bien trouver un temps. Donc, la huitième année jusqu'à la deuxième révit. Donc, ça veut dire que s'il ne pleut pas, on peut les manger tout le temps. Non. Non. Bien, il y a une datation. Non, il n'y a pas de datation. Pourquoi il n'y a pas de datation ? Parce que tant que les chayotes peuvent manger dans ton champ, tu as le droit, tu n'es pas moins, tes bébottes, elles ne seront pas moins que les chayotes de ton pays. Oui. Elles mangeront les fruits de la chvite comme la... Bien. Pourquoi la première ? Elle n'est pas assez... C'est le début des pluies. C'est encore mangeable, les pailles sur les champs. À la deuxième, c'est beaucoup plus difficile. Et les chayotes se laissent tomber. Donc là, qu'est-ce que j'en fais alors ? Hein ? Qu'est-ce que j'en fais ? Tu brûles. Ou bien tu remets sur le champ. Mais alors, je remets comment ? Tu ne les brûles pas pour te chauffer les mains. Tu les brûles sans profiter. Tu n'as pas le droit de profiter. Oui ? Je les remets comment ? Tu prends tout ce que tu as gardé comme réserve, tu les jettes sur les champs et les animaux les prennent. N'importe qui peut les prendre. Pas que toi. On dit que les animaux ne les traînent pas, je ne les prends. Non, mais c'est les mouillés qui ne prennent pas. Maintenant, tu les sais ce qui était dans ta maison. On les met dehors. Ou bien tu les... Je ne sais pas, tout ce que tu veux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas plus le droit de profiter. Il a dit Rabao. Maïla Chon Réviya. Regarde, on avait dit que le Yoré, oui, se subdivise en trois Réviot. Oui ? En trois averses. Pourquoi ça s'appelle Réviya ? Davar, c'est Rovea et Takarka. Rovea, ça veut dire pénétrer. D'accord ? Et Takarka, il pénètre le sol. Oui ? Kedera Vyouda, comme ce qu'il a dit Avyouda, Damar Vyouda, comme il a dit Mitra Baala de Araan, la verse, c'est le mari de la terre. Oui ? Ou ? Chez Nehema, qui kaacher yored hagshamim, quand descendent les pluies, vehashelèg et la neige, minhashamaim des cieux, vehashamaa le yachouf, et là-bas, elle ne retourne pas. Oui ? Ki im harve, car elles vont abreuver ta aretz, oui ? Veholida, et ça va enfanter Utsmicha. Elle enfante et elle germe. Germe, germe, et ça germe. Donc tu vois que c'est Alachon, Réviya, c'est Alachon de pénétrer comme le mari, oui, de manière à ce que c'est un enfant qui sort de là. Vama Rabi Abahu, Réviya, Rishona, la première averse des trois averses de la île du Yoré, Kedéi, Sheteret, Bekarka, Tefah. Il faut qu'elle descende dans le Karka d'un Tefah, donc qu'elle pénètre le Karka d'un Tefah. L'achinia, la deuxième, donc 10 centimètres, la deuxième, Kedéi, la gouffe, Pi, Ahabit, il faut que ça abreuve la terre de telle sorte qu'avec cette terre-là, je puisse fermer la bouche d'un tonneau, c'est-à-dire, vous savez, qu'on scellait les tonneaux de vin avec de la terre, comme ça, c'était hermétique. Oui, eh bien, il faut que la terre soit suffisamment humidifiée et qu'elle soit suffisamment meuble pour fermer la bouche du tonneau. Amara Frisda, Kshamim, Shiyardou, Kedéi, la gouffe, Bahen, Pi, Habit, les eaux, les pluies qui sont tombées jusqu'au point où la terre, elle devient glaise comme ça, elle permet de fermer la bouche du tonneau et Mbahen, Michou, Ve'atsar. Ve'atsar, c'est toujours dans le Kira Shema, on a Ve'atsar et le ciel retiendra les feux. Quand t'as cette pluie-là et que la terre a été suffisamment humectée pour qu'elle puisse devenir une matière avec laquelle tu peux fermer ton tonneau, tu n'as pas la zéra de Ve'atsar qu'Hashem a retenu. Ve'atsar, c'est une malédiction. Si jamais tu ne fais pas bien, Ve'atsar, Gishgou, retiendra sa braha. Donc t'as pas, dès que c'est comme ça la deuxième rondée, elle t'a rendu la terre glaise, alors à ce moment-là, tu pourras dire qu'il n'y a pas la malédiction de Ve'atsar. Ve'amara Frisda, elle dit Re'atsar, Shami, Shiyardou, Kodem Ve'atsar, les pluies, quand elles sont tombées avant le Kriyat Shema dans lequel c'est marqué Ve'atsar, Tashamayi Ve'atar, c'est d'accord ? Quand elles sont tombées avant Ve'atsar, et Ma'em Michoum Ve'atsar, ces pluies-là, quand elles sont tombées avant, eh bien, il n'y a pas de Ve'atsar, il n'y a pas de malédiction. Vous voyez combien on scrutait jusqu'à l'intensité de la pluie et on se disait est-ce que cette pluie-là est bonne ou mauvaise, combien on scrutait le ciel pour savoir ce qui allait se passer pour nous dans l'année, oui ? Donc, si jamais elles tombent avant le Kriyat Shema, il n'y a pas de malédiction, d'accord ? Amal Rabahye, il a dit, l'Amran, il a Kodem Ve'atsar, de Hota, de quel Kriyat Shema tu parles dans les dates qui ont été fixées, oui ? Est-ce que c'est le Kriyat Shema du soir, oui ? Ou bien, aval Kodem Ve'atsar de Safra, yeshba'em, Michoum Ve'atsar. Si on te dit que c'est la pluie qui est tombée avant le Kriyat Shema du soir, c'est elle qui est bénéfique. Donc, celle qui serait tombée avant le Kriyat Shema du matin, elle n'est pas bénéfique. Quand les précipitations, aux dates qu'on a indiquées, elles sont tombées avant le Kriyat Shema du soir, c'est matou ou manain, tout va bien. Mais si elles sont tombées avant le Kriyat Shema, ce qui te laisse penser, que si c'était tombé avant le Kriyat Shema du matin, même si c'est de la pluie et que tu devrais t'en réjouir, il n'y a pas de quoi t'en réjouir. Tiens, le problème, c'est pas ça. D'accord ? Donc, on a un problème entre le soir et le matin. Bien sûr, il faut savoir quand est-ce que la fameuse Yon Moré, la fameuse Rivia, elle est tombée. Parce que quand vous dites qu'avant la nuit, avant le Kriyat Shema du soir, il n'y a pas de problème. Et il y a un problème qu'on dit qu'il n'y a pas de problème avant le Kriyat Shema du soir. Quand elle est tombée, elle doit tomber avant le Kriyat Shema du soir. Parce que si elle tombe avant le Kriyat Shema du matin, sous-entendu, puisque c'est le soir que c'est bien, le matin, c'est pas bien. Donc, une pluie du matinale ou à l'eau. C'est pas la bonne pluie qu'on attend. Donc, c'est après le Kriyat Shema du matin ? Pas avant ? Non, mais c'est ça. C'est simple. Les agriculteurs, ils expliquent ça de la façon suivante. Attends, deux secondes. Regarde, c'est marqué. Le Kshamim, elles ne sont pas des pluies maudites, des pluies de malédiction. On demande avant qu'elle Kriyat Shema les pluies ne sont-elles pas des pluies de malédiction ? Ce qu'on te dit, c'est que les pluies elles sont tombées avant le Kriyat Shema du soir. Celles-là, c'est des bonnes pluies. D'accord ? Ce qui te laisse penser d'après ce qu'elle a dit. Donc, il y a un problème de malédiction si elles étaient tombées le matin. Les pluies qui sont tombées avant le Kriyat Shema du matin elles sont mauvaises. Mais d'un point de vue agricole, on explique ça de la façon simple. C'est juste dans la nuit en fait qu'il y a un problème. Non, non, non. C'est pas ça. Mais non, au contraire, quand elles tombent avant le Kriyat Shema de la nuit, c'est bien. Oui, avant. Avant le Kriyat Shema du matin. Au petit matin, tu as des pluies, ces pluies, elles ne sont pas bonnes. Au petit matin. Le problème, c'est que quand elles tombent au petit matin, le soleil va assécher ces pluies et la terre ne va pas en profiter. Alors, on y va. Donc, il n'y a pas de ça. On a l'air de dire ça. D'accord ou non ? Dehama Rav Yudha, pardon, Barissa. Car Rav Yudha faisait ça qu'il a dit. Hané, Hanane des Safra. Quand tu vois des nuages du matin, les nuages du matin, oui, les Dba'ouma Masha, ils n'ont pas de consistance. Ces nuages du matin, c'est une humilité qui vient de la nuit. C'est où elle est l'eau. C'est rien du tout. Et donc, ces pluies qui tombent comme ça au petit potron miné, oui, les nuages qui tombent au potron miné, oui, au petit matin, eh bien, ce n'est pas des bonnes pluies. D'accord ? Dire-t-il comme c'est écrit. Ma'e Selecha, Ephraim, ou Ma'e Selecha, Yehuda, c'est Akadosh Mourou qui parle. Qu'est-ce que je fais pour toi ? À toi, qu'est-ce que je vais faire, Ephraim ? Et à toi, Yehuda ? Oui, Vé, 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 C'est comme des nuages du matin. Vous avez rien donné du tout. Donc tu vois que les nuages du matin, ce n'est pas bon. Amar Lé, Rafapa, il a dit Rafapa, Léa Bayer. Hein ? C'est Vé, 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 Et celles qui te sont trouvées avant le quartier du matin, sont-ils pas bonnes. Vé, 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 Pourtant les gens, ils disent, quand elle s'ouvre les portes, c'est-à-dire au matin, Mitra, tu as une belle averse, Vé, 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 les cours ne te permettront pas de faire des bénéfices sur les blés, oui, donc tu vois que les pluies, quand il y a des bonnes pluies le matin, eh bien c'est bon, donc les pluies du matin sont bonnes, la Gémara dit, l'okatia, Vé, 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 les petits nuages du matin pour les humidités de la nuit, les vapeurs de la nuit, ça c'est rien du tout, à ma raviouda, Tava les Shata, et les bonnes l'années, des Tevet, Arbelata, où à Tevet il n'y a pas eu de pluie, d'accord, et les bonnes l'années où à Tevet il n'y a pas eu de pluie, pourquoi les bonnes l'années où à Tevet il n'y a pas eu de pluie, il y a des bonnes l'années où à Tevet il n'y a pas eu de pluie, il y en a qui disent, de l'eau, c'est de la ramelle qui veut dire en vérité, il n'y a pas, il ne manque pas de dôme, dans les, pour Marbittstora, puisque il n'y a pas de pluie en Tevet, Marbittstora, c'est-à-dire que tu frappes la Torah, c'est-à-dire que c'est plein de monde, tout le monde vient étudier, pourquoi ? Parce que les chemins n'étant pas boueux, ils sont fréquentés, les gens vont étudier, d'accord, donc c'est pour ça que c'est bien, quand Tevet est armé la table, quand Tevet est sans pluie, oui, parce que les chemins ne sont pas boués, Yonatan ferme la porte, s'il te plaît, Veikadé Amré, Veikadé Amré, Yonatan ferme la porte, s'il te plaît, Veikadé Amré, il y en a qui disent, de l'eau, chaque île, Choutfana, c'est que, pourquoi c'est bon, c'est parce que, quand la pluie tombe dans cette période-là, oui, alors la récolte, quand elle est humide, c'est mauvais, parce que c'est là qu'elle va rouiller un peu la récolte, la pluie, à ce moment-là, sur la semaille, elle pourrit la semaille, c'est-à-dire, la semaille pourrie, avant de rentrer en terre, d'accord, et il dit, il racontait ça, et il dit, vous vous souvenez qu'on est dans une, c'était quoi la question, oui, quoi, la pluie est armée là, oui, et il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, les bonnes années, les bonnes années, les bonnes années, c'est les nouvelles, c'est-à-dire, les chemins sont pourris, sont pleins de boue, boue, l'eau cachée, on te dit, quand est-ce qu'on te dit, que c'est bien, c'est quand ils étaient bourés les chemins, parce que la pluie était tombée avant. Et donc il y a eu une pluie au bon moment, et les semences sont abrogrés quand il fallait. Tandis que quand c'est sec, non, excusez-moi, quand c'est sec, c'est que les pluies étaient tombées avant, et quand c'est pas bon, c'est boueux, non. Quand c'est beau, il y a ses pluies. Quoi ? Quand les pluies sont tombées avant. Quand les pluies sont tombées avant. Les pluies ne sont pas tombées avant. Si les pluies ne sont pas tombées avant, c'est un désastre que ce ne se tombe pas non plus en Tévèque. D'accord ? Quand les pluies sont tombées avant, c'est bien. Et puis, il y a eu une pluie qui est tombée avant. Et puis, il y a eu une pluie qui est tombée avant. On imagine un cas dans lequel la pluie est tombée dans le même pays, la moitié du pays a mangé, et l'autre moitié n'a pas mangé. Il dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas ici une malédiction à ce que la moitié du pays mange, car la moitié qui a le blé donnera à la moitié qui n'en a pas. Donc, ça va. Il n'y a pas de Michoubera de ça. Il dit, pourquoi tu dis ça ? Ce n'est pas vrai. Et il dit, moi aussi, avec Michouberu, je bloquerai la pluie, et les autres, trois mois avant les récoltes. Et il dit, je serai pleuvoir sur une vie. Et il dit, je ne ferai pas pleuvoir sur une autre pluie. donc une partie elle sera brevée l'autre partie elle ne sera pas brevée de là on voit effectivement ça n'a pas l'air d'être une bénédiction alors qu'on vient de dire qu'il n'y a pas de malédiction au fait que la moitié soit brevée et l'autre moitié non si on te dit, attends, je te présente comme une punition comme quoi la moitié du pays elle est brevée ou non il a dit les clalotes de ce pas-ci-là non seulement la région sèche c'est une clala, c'est évident mais même la région mouillée ou dans laquelle il y a de la pluie c'est une clala aussi c'est-à-dire qu'il y a trop d'eau, ça a démoli tout l'avion a dit on te dit effectivement quand est-ce que tu dis que c'est une tova c'est quand la pluie est venue comme il fallait dans certaines régions nourriront les autres régions, il n'y a pas de problème mais quand est-ce qu'on a dit que c'est un désastre et la pluie et la sécheresse c'est quand c'est tombé en énorme averse et que ça a démoli tout sur son passage c'est-à-dire les endroits où il y avait des énormes aves, des tornaves donc c'est une bracha ou pas une bracha en fonction de la manière dont c'est tombé Amar, Rabi, Abaou, il a dit Abaou à partir de quand on fait on demande l'Ekshamim quand est-ce qu'on fait une bracha pour l'Ekshamim qui ne sont tombés pas quand est-ce qu'on fait une bracha quand l'Ekshamim vient à la rencontre de la fiancée fiancée qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand les gouttes sont tellement abondantes que soit les premiers ruisseaux rencontrent les deuxièmes ruisseaux soit que les gouttes d'eau sont tellement abondantes qu'elles rebondissent sur les plaques et viennent à la rencontre des gouttes qui descendent d'accord ? là tu fais la bracha là tu remercies le ciel pour avoir eu la bracha c'est quoi la bracha ? il a dit Rav Yudah il a dit Rav Yudah il te dit de ne pas ouvrir les guillemets il te remercie oui alcool sur chaque goutte sur chaque goutte oui sur le rataladou sur le rataladou vu que tu nous as fait descendre Rav Yudhanam il ponctue cette bracha bah oui il a rien si il ou il ou si nous avons une bouche était pleine de chansons comme la mer et donc on fait le texte s'appelle Nishwad Vahay d'accord ? que la multitude des vagues dans la mer on dit le texte on fait tout ça et on conclut par Baruch Rovada la Gemara a dit qu'est-ce que ça veut dire Baruch Rovada ça veut dire on bénit Rovada le maximum de remerciement la Gemara a dit Rovada seulement pourquoi Rovada pas tout de Rovada mais le col a rovada Amar Rava il te dit non Emma change la guerre ça dit pas Rov ni col dit Dieu de remerciement messieurs Zach Zach il faut parler du cheval là